Jeune. Moi, j'ai vécu une situation à Nekedi. C'est pour ça que je prends la parole. Quand les gens, les délégations arrivent pour dire aux jeunes de chez nous, faites vos dossiers, préparez vos projets pour qu'on vous vienne en aide. Il y a d'autres qui disent, toi, c'est l'argent de votre âme, on ne prend pas. Il y a ceux qui ont réfugiés, qui ne veulent pas prendre. Quand tu ne prends pas là, tu te fais du mal. Je vais te donner deux exemples. Toi, tu es à Babou ou rien. Comme si tous les gens, Babou, prouvez-nous qu'ils ont marché ici. Nous, on a travaillé à Babou, on a mangé avec lui, on prie pour lui. Mais quand tu dis, quand Babou est en prison, moi, je ne prends pas l'argent de votre âme. Mais à qui tu fais du mal ? C'est à ta famille. Donc, il y a deux jeunes. Il me dit, l'argent de votre âme, je prends. Je fais une activité. Et puis toi, tu vas voir en prison, tu gardes ta barbe. Jusqu'à ce qu'il arrive, ta barbe, là, ça traîne. Et Babou à maman. On dit, Babou, l'on est venu sacré. Babou à, Babou à, Babou à, Babou à, Babou à. Et puis toi, le barbe, là. Tu vas à maman. Babou, l'on est en ancien président. Dès qu'il va venir tout de suite, l'état de quoi tu dois avoir à prendre des dispositions pour sa sécurité ? Tu arrives à la porte, on voit quelqu'un avec une barbe incroyable. Le gars de la sécurité, il dit, mais ce guillardiste, il va où ? Tu as beau expliquer, comme il était en prison, je l'aime tellement que j'ai laissé ma barbe tant qu'il va voir. Mais tu n'auras pas accès. Le policier ou bien le militaire qui est là, il va te chasser. Par contre, celui qui a pris l'argent, on dit l'argent de Ouattara, il vient avec 50 poulets. Vas-y, il a fait l'élévage. Il arrive à la porte, il dit au policier, frère, mon papa vient d'arriver de loin. Je suis venu pour lui donner à manger. Mets-tu juste à lui avoir passé ? Vas-y, il est venu avec 50 poulets. Il est venu avec 50 poulets. Il aura accès à Babou Laura, et Babou Laura va le féliciter. C'est ce que nous faisons. Attention. Le jour que Babou Laura va venir, il va demander les comptes à chacun de nous. Moi, j'ai fait un pont entre Bougourou et Balaou. Si on avait attendu qu'il arrive, avant de faire ce pont-là, maintenant, on n'en est pas allé en Brousse. Mais quand il va venir passer sur ce pont, on dit, c'est Alou qui a fait ça. Il sera content. Le travail que nous faisons, c'est ce qu'il nous a appris. Il a parlé de ça indirectement. Mabou Laura lui a dit, Al-Tierre Guegué, va avec les autres, vous allez constituer un gouvernement. Moi, après, je vais aller à Maman. Les choses se sont mal passées. On nous sent aussi sa voix. La voix qu'il a tracée, c'est ce que nous suivons. C'est pourquoi j'ai donné le premier livre. Un autre exemple. Moi, Alou, qui suis assis ici, mon fils s'appelle Bago Laura. Lui, il a son fils qui s'appelle Alou. On a appris, j'ai m'a mis Al. Mais c'est pas ça qui est le fond du problème. Le fond du problème, comme j'aime tellement Laura Bago, il dit, comme il est en prison, mon fils, je ne le mets pas à l'école. Tant que Bago ne vient pas là, et il y a un ami qui a secoué près. Voilà. Ok, 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 on est en prison. On est secoué près. C'est quand il y avait tellement que je n'ai, il n'y en a pas à secoué près. Mais quand il va arriver, il va dire, Alou, l'enfant qui porte mon nom est où? Il dit, l'enfant là, il est en terminale. Combien de premiers cas? Il dit, ah, tu n'étais pas là, je n'ai pas voulu qu'il le fréquente. Il dit, mais tu es malade. Tu n'as pas mis l'enfant à l'école, mon nom, là? L'enfant que je prenais pour aller partout, il ne va même pas m'écouter. Il sera tellement fâché avec moi. Parce qu'il a gâché la vie de l'enfant. Mais si je lui dis, par contre, l'enfant là, quand il partait là, il avait 10 ans. Aujourd'hui, il est à l'université. Mais Bagot, il faut dire, fais-le, venu, amenez-le. Parce que lui, il représente l'avenir dans la Côte d'Ivoire. Si je l'avais laissé, parce que j'ai un Bagot, Bagot n'allait plus jamais voir cet enfant. Donc, travaillez, si vous aimez Bagot, pour que demain, quand il va arriver, il sera fier de vous. Ce ne sont pas les paresseux qui vont le voir. Ce ne sont pas les paresseux, il ne va pas venir, oui, tu n'étais pas là, il n'y a pas de Bagot rien, il n'y a pas de Bagot rien, il dit, mais après. Ça ne m'apporte quoi. Ce sont les gens qui auront travaillé durement, qui peuvent le voir facilement. Même ceux qu'on critique aujourd'hui, quand il va venir, c'est eux-là qui vont l'entourer. On a dit Ahmed Bagot, quand il va venir, on dit, Ahmed Bagot arrive, il va dire, faites-le entrer, quand il va sortir là, il va laisser quelque chose. Mais on dit, Gégé Zahri arrive, oh, Gégé Zahri arrive, il est venu me fatiguer encore. Je viens d'arriver, il a payé son ordonnance, je ne vais pas le voir. C'est ça la vie. Nous ne nous sommes pas trompés. Ah, on va planer au RLDP. Nous travaillons, nous travaillons pour que le pouvoir puisse aider nos parents. On n'a pas de route pour aller à Zédi. Pour quitter un regard ici pour aller dans Badia s'il n'y a pas de route. Si nous ne sommes pas avec eux, qui va leur parler ? Si nous tous, on n'a rien à parler, on n'a pas l'empérien. Et puis on est ici. Et puis la route se gâte. N'y a pas. On met la voie, les ramènes, on n'a pas. Dieu ne s'en parle lui-même pour faire les routes. Il passe par quelqu'un. C'est ce chemin-là que nous suivons. C'est ce chemin-là que nous suivons. Et nous voulons suivre ce chemin-là avec vous. On a besoin d'un soutien pour réussir la mission pour le développement de notre région. Ceux dont les villas sont développés ailleurs là, c'est parce qu'ils ont accès au pouvoir. Ils connaissent tel ministre, ils connaissent celui-ci, ils connaissent celui-ci. Ils ont dit tout de suite, les ampoules sont grillées ici comme il fait. Il a dit ça tout à l'heure à Théry. Mais c'est parce que nous sommes en train qu'on peut appeler à Médé, le ministre des infrastructures. Ou bien qu'on va appeler le ministre de l'énergie. On n'a pas que vous. Nos parents n'ont pas de lumière là-bas. Mais on avait vos pouvoirs. Mais donnez-vous à ranger les ampoules. Tu peux parler avec lui. Mais si tu n'as pas accès à lui, toi-même, tu vas mourir et puis tes parents vont mourir et puis vous êtes tous morts. Un peu plus qu'il y a. Un peu plus qu'il y a.